Oui, c'est important de savoir où on a vu. On a dit très rarement aussi. Quel est notre paysage, c'est ça en fait ? Il faut que ça soit nommé. À un moment, j'ai besoin de le nommer. Alors, elle arrive, donc, Océane, à Paris, pour se exposer à un milieu qu'elle ne connaît pas, où tout le monde sait tout, culturellement, elle ressent ça comme une véritable violence. Cette idiote a toujours posé des questions, elle se demande pourquoi eux ne posent pas de questions, pourquoi ils ont l'air de savoir. contre Elia, qui lui fait l'effet d'un tigre abandonné sur l'autoroute, une jeune femme extrêmement, apparemment très péritisée, et sous l'impulsion d'Elia, elle va changer de prénom. Elle dit que Elia lui donne le livre. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc je peux le redire. Elle disparaît, d'ailleurs. Le livre est dédié à celles qui disparaissent. Océane se fait appeler Blandine. Et je m'arrête là pour l'intrigue, si je puis dire. L'idée de vacillement était faite dans ce livre, de glissement, comme si c'était le livre. Il permettait justement la réinvention de cette jeune femme, qui apparemment n'est pas en prison, sauf qu'il y a un homme qui ne correspond peut-être à moi. Il faut que ça passe par le glissement, notamment ces manquins. Alors, onomastique, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, le changement de prénom est le symptôme qui coule depuis longtemps. En fait, il y a une nuit en cours de... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.